Produire de l'énergie plus proprement, c'est l'ambition de Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32% d'ici à 2030, les Etats américains devront se mettre au travail. Chacun se verra attribuer un objectif de réduction chiffré. L'Agence de l'Environnement établit les premières normes nationales pour mettre fin aux émissions illimitées de CO2 de nos centrales électriques. Le plan climat cible donc surtout l'électricité, puisque sa production est responsable de 40% des rejets de CO2. Un tiers des centrales à charbon doivent donc fermer, remplacées par les énergies renouvelables, solaires, éoliens ou encore biomasse devront représenter 28% de la production en 2030, contre 11% aujourd'hui. Tous ces objectifs coûteront plus de 8 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Avec ces annonces, Barack Obama veut donner un signal fort pour obtenir un accord historique sur le climat lors du sommet qui se tient à Paris en décembre.